Musique 7 kilomètres de long, 3 de large, Watt c'est la douceur de vivre. Pour le touriste, une promesse de bonheur, mais s'installer et faire sa vie sur l'île est une toute autre histoire. Entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre. What fait envie ? Je reçois très régulièrement des CV de couple avec enfant disant nous aimerions pour nos enfants leur faire connaître une enfance sur une île libre, sans voiture, dans une nature préservée. Mais faut-il encore être économiquement autonome pour revenir sur l'île et y trouver de quoi se loger dans des conditions correctes et à prix correctes. Première difficulté, le logement. Cette petite maison est à vendre, oui, mais un million d'euros. Deuxième difficulté, trouver du travail. Guillaume, lui, s'est installé comme auto-entrepreneur. La Watt, tu commences par le travail et c'est ce qui amène l'intégration, c'est ce qui amène le contact. Il y a des gens au début qui ne me disaient pas forcément bonjour ou après ils ont su que j'ai fait un boulot chez machin. Donc ils se sont dit tiens, moi j'ai besoin de ça. Donc ils viennent me voir. Et puis après, une fois que le boulot est commencé, ça y est, on boit un petit coup le matin, un petit café, avant de prendre du boulot. T'es qui ? Tu viens d'où ? Non du père, non de la mère, etc. C'est vraiment une affaire de patience et l'intégration vient, tranquille. Pour vivre sur une île, il faut être polyvalent. Vivre sur Watt ou vivre sur les îles, c'est être prêt à prendre toutes les activités rémunérées qui se présentent. Il ne faut pas se dire, j'arrive, je ne serai que ça. Et la mairie de donner un coup de pouce aux nouveaux arrivants. Courriers, colis, transports de passagers, Guillaume assure en plus de son travail quotidien, les rotations du bus municipal. On toque, si ça ne répond pas, on ouvre. Si c'est ouvert, on met les affaires. Il n'y a pas de voleurs à Watt. Pas de voleurs, mais une école avec en tout et pour tout une dizaine d'élèves. Pour renflouer les effectifs, la mairie compte forcément sur les nouveaux arrivants. J'ai conscience que c'est un mouvement extrêmement fragile, puisqu'il suffit qu'un couple reparte pour qu'à nouveau l'équilibre soit repu. Un équilibre fragile, la vie sur les îles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada